Musique Bonjour, je m'appelle Evan Boss, je suis un quatrième manier de GSP Donc voilà, je vais te présenter un peu ma passion T'es prêts ? C'est parti Bonjour à tous Aujourd'hui, on va parler des GSP Mais là, dans ta tête, tu vas te demander qu'est-ce que c'est que les GSP Les GSP, ce sont les jeunes sapeurs-pompiers C'est là où on apprend le métier de pompier volontaire et pas professionnel Et là, tu dois aussi te demander pourquoi on va parler de ça Parce que c'est ma passion Et j'ai envie de vous partager ma passion Vous êtes prêts ? C'est parti Numéro 1, comment rentrer chez les GSP Là, c'est tout simple On va au centre du secours le plus proche de chez soi On demande si par hasard il n'y a pas une association de GSP On demande l'adresse mail Quand on a l'adresse mail, on envoie un mail Comme quoi, on voudrait rentrer chez le GSP On aimerait bien un dossier d'inscription Là, il va falloir dire votre nom, votre prénom Et surtout, pourquoi vous voulez rentrer chez le GSP Pourquoi vous voulez devenir jeune sapeur-pompier Ce qui est la chose la plus belle Parce que c'est un groupe, on est tous ensemble C'est merveilleux Donc, vous renvoyez le dossier Après, vous allez passer les pré-sélections Donc, aux pré-sélections, il y a trois épreuves Il y a plusieurs épreuves physiques Pour déterminer notre capacité physique Donc, il y a des pompes Des tractions Des abdos ou du gainage De la chaise Contre un mur Les jambes à l'équerre Pour faire travailler nos cuisses Une montée de cordes Et le look léger Pour notre cardio Pour voir notre VMA Après, il y a aussi des épreuves écrites Donc, une dictée Pour le français Et des maths Avec des petits problèmes à résoudre Et ensuite, on a un entretien oral Avec plusieurs pompiers Et là, vraiment, on va dire Pourquoi on veut rentrer chez les JSP Et surtout Si on a déjà une petite idée Du monde des JSP Ou même des sapeurs-pompiers Et voilà Après, on va chercher notre tenue Pendant qu'on va chercher notre tenue Souvent, le président de l'association Donne une petite réunion avec les parents Pour voir Qu'est-ce qui va se passer dans l'année Donc, les crosses Aussi, les congrès Donc, ça, c'est pour remettre les diplômes Des futurs sapeurs-pompiers volontaires Donc, la tenue, elle se compose D'une chemise F1 De un ou deux T-shirts D'un pantalon avec une ceinture D'une paire de Rangers D'un ceinturon D'une veste F1 Pour les manœuvres, on a des gants Une cagoule Un casque Et aussi, nous, les JSP On a la casquette rouge Pour le sport Donc, chaque association A sa propre tenue de sport Donc, normalement C'est un short Un T-shirt Vos baskets personnelles Et un jogging Et une veste de jogging Une par quatre Pour ne pas avoir froid Et c'est merveilleux Donc, la tenue Il faut que je le dise Ce n'est pas un déguisement On peut le montrer à sa famille Mais Elle reste chez nous Une famille vient On leur montre Voilà Mais une fois Enfin, même Il n'y a pas à le montrer On ne va pas Chez l'universaire de la petite cousine avait Qu'on sort dans la rue avec Non C'est l'image des jeunes sapeurs-pompiers Qui est sur vous Il y a aussi des cours Et du sport Donc, les cours sont théoriques On apprend Avant de passer à la pratique Donc, les manœuvres Ce sera pour plus tard dans la vidéo Les cours Donc, les cours théoriques Donc, il y a de l'incendie Et du CAD Après, il y a plusieurs Autres cours Mais je ne vais pas en parler Voilà Donc, l'incendie Tout ce qui est mode de propagation Dérouler un tuyau Les manœuvres M1, M2, M3 Jusqu'à M6 Voilà Après, le CAD Donc, c'est la culture administrative C'est pour savoir Qui est notre préfet Qui nous dirige Qui on doit appeler Quand il y a un incendie Enfin, voilà Tout ce processus Et maintenant, on va parler Du sport Donc, le sport C'est vraiment bien Parce que c'est vraiment là On va apprendre l'esprit court Donc, il y a une forte cohésion Et après, c'est ce qui va nous servir Plus tard dans les manœuvres Ou même dans les cours Quand il y en a un qui n'y arrive pas On pousse, on l'aide Voilà Donc, le sport C'est du renforcement musculaire On court On fait des pompes Des tractions Des jeux Des fois même Des parcours Des fois, on doit s'entraider On est lié Mais vraiment Le sport C'est quelque chose de très important Chez le JSB Et même chez les sapeurs-pompiers Professionnels Et volontaires Il faut avoir une bonne condition physique Pour pouvoir avoir une intervention Nickel Sans encombre Ou même Pas se faire mal Donc, les manœuvres Les manœuvres servent A nous entraîner Pour plus tard Pour Les quelconques Interventions Qu'on va devoir Bah Qu'on va devoir Avoir A accomplir Pendant notre carrière De pompier Volontaire Parce qu'on n'est pas des professionnels On est formé volontaire Voilà Donc les manœuvres Ça nous entraîne On peut perfectionner On peut voir Ce qui ne va pas Comment on peut améliorer ça Même des fois Les petites astuces Pour aller plus vite Vraiment On s'améliore Chaque fois Qu'on fait une manœuvre Donc hop Je vous laisse regarder Cette petite vidéo Pour voir Ce qui se passe En manœuvre Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Madame Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada